Et bien salut à tous, ici GIG Fluky et je vous retrouve aujourd'hui comme vous pouvez le voir pour Mass Effect 3. Donc je vais vous faire le Walkthrough, je l'ai fini récemment, je l'ai rushé mais je peux vous dire que ça va être une bonne aventure. Donc on commence tout de suite la nouvelle partie. Donc je vais pas prendre le même personnage, je vais en faire un autre. Je vais prendre une femme, vous allez savoir pourquoi assez rapidement dans le Walkthrough. Donc au début vous avez le choix entre 3 modes, action c'est les dialogues ils sont limités, jeu de rôle c'est le mode normal et le mode d'histoire c'est les combats ils sont plus faciles. Donc nous on va le faire en mode jeu de rôle. Voilà. Comment qu'on va l'appeler ? Voilà on s'en fout du nom. Là il nous propose une apparence personnalisée, enfin par défaut on va la personnaliser un peu parce que là elle est moche. Donc là vous avez plusieurs visages prédéfinis. Après vous pouvez modifier tout plein de trucs. Donc bon je vais faire ça assez rapidement pour qu'on commence rapidement dans le coeur de l'action. Voilà. Voilà. Ça. Vous voyez il y a vraiment pas mal de possibilités. Donc vous avez de quoi faire. Donc bah ensuite une fois que vous avez fait ça vous choisissez votre classe. Donc moi le jeu je l'ai fait en sentinelle comme d'hab. Donc là vous voyez les pouvoirs que j'aurai. Mais là je pense que je vais le faire. Je vais le faire en ingénieur. Attendez. Je vais voir comment il me prend le tireur ce qu'il propose. Ouais. Et porté tenda. Ouais non porté tenda c'est beaucoup sur le corps à corps et moi j'aime pas. Donc allez. Une fois que vous avez fini le jeu vous avez le droit à des pouvoirs comme ça bonus. Que vous pouvez acheter aussi tout au long du jeu. Donc on va prendre un drain d'énergie. Ce qui est efficace. Donc ensuite vous choisissez le background de votre personnage. Donc on va faire un. Stellaire. Héros de guerre. Voilà. Et ensuite là si vous avez pas importé votre sauvegarde. Vous choisissez les membres qui sont morts. Donc on va faire que Kaiden il est mort. Et c'est parti. Donc je vais faire le jeu en conciliation. Je l'ai fini en pragmatique. Qui est... Donc là en fait ça va être en même temps un walkthrough et en même temps une découverte. Parce que l'histoire ne sera pas la même. Donc là je vais vous laisser profiter de la cinématique. Je vais me taire. Ça se présente comment ? Mal. On vient de perdre le contact avec deux avant-postes. Une forme massive apparaît sur les scanners longue portée. C'est ce que Shepard avait prédit ? J'y mettrai ma main au feu. On a combien de temps ? Très peu. J'ai donné l'alerte. Une flotte se mobilise. Croisons les doigts. Croisons les doigts. Croisons les doigts. C'est parti. Anderson ? Amiral ? Vous avez l'air en forme, je parle. Mais vous n'auriez pas pris du poids. Comment ça va depuis que vous êtes relevé de vos fonctions ? Que voulez-vous ? Un bon lit et des repas chauds. On s'habitue vite. Bon, on verra bien. Qu'est-ce qui se passe ici ? C'est quoi cette agitation ? L'amiral Hackett mobilise les flottes. La nouvelle est donc arrivée au commandement de l'Alliance. Quelque chose de gros approche. Les moissonneurs ? Nous n'en sommes pas vraiment su. Quoi d'autre sinon ? Si je le savais... Si vous avez raison, vous savez qu'on est loin d'être prêts. Dites ça au comité de défense. Le comité ne sert à rien. A moins de vouloir tuer les moissonneurs à coup de parole. Ils ont peur. Ils n'ont pas vu ce que vous avez vu. Nous avons lu vos rapports et analysé vos données. Mais pour nous, ce n'est que de la théorie. Vous les avez combattus dans les tranchées. Vous savez de quoi ils sont capables ? C'est pour ça qu'ils m'ont puni et pris mon vaisseau. Vous savez que c'est faux. Pour vos conneries, n'importe qui aurait été condamné en cours martial. C'est votre connaissance des moissonneurs qui vous a sauvé la peau. Mais vous m'avez soutenu. Oui, j'ai confiance en vous. Et le comité aussi. Je suis un soldat, Anderson. Pas une politicienne. Vous n'avez pas besoin d'être ni l'une ni l'autre. Vous devez juste nous aider à arrêter les moissonneurs par tous les moyens. On vous attend tous les deux, Admiral. Bonne chance à vous, Shepard. Anderson. Elle, là, dans les deux précédents, elle était trop chum. On peut dire ça. Mais là, ça va. Amiral Anderson, Shepard. Quelle est la situation ? Nous espérions l'apprendre de vous. Les rapports qui nous parviennent sont complètement démants. On n'a jamais rien vu de tel. C'est le silence radio pour de nombreuses colonies et tout ce qui se trouve après le relais d'Elios. Quelle que soit cette force, elle est incroyablement puissante. Vous m'appelez pour confirmer ce que vous savez déjà. Les moissonneurs sont là. Mais alors ? Comment faire pour les arrêter ? Les arrêter ? On ne parle pas de stratégie ou de tactique, mais de survie. Les moissonneurs sont plus avancés, plus puissants et plus intelligents que nous. Ils ne connaissent ni la peur, ni la pitié. Mais il doit bien y avoir une solution. Si on veut avoir une petite chance de s'en tirer, il faut affronter ça tous ensemble. Et quoi ? C'est ça le plan ? Amiral, on n'a plus de contact avec Selenée. La Lune ? Ils ne peuvent pas être déjà si proches. Comment ont-ils passé nos défenses ? Amiral, le QG britannique à un visuel. Et voilà, les moissonneurs débarquent sur Terre. Que fait donc l'amiral à quête ? Qu'est-ce qu'on fait ? La seule chose qu'on puisse faire est de se battre ou de mourir. Il faut aller aux Normandies. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Tu y es ! Go, go, go ! Genre les deux survivors, tout le monde est mort mais eux non. Allez, debout. Prenez ça et tirons-nous d'ici. Ici Anderson, au rapport, répondez. Lieutenant Williams, c'est bien vous ? D'où en êtes-vous ? Contactez le Normandie. Je n'y arrive pas. On se retrouve à la zone d'atterrissage. Terminé. Donc voilà. Voilà le moissonneur. À quoi ça ressemble. Et il y en a plein. Voilà. En gros, on n'est pas dans la merde. Allez, go. Donc on est directement plongé dans l'action. Vous voyez, la terre est envahie. Là, on est à Vancouver. Et là, notre but est de s'échapper. Tout simplement. Voilà. Regardez-moi ça. C'est impressionnant. Franchement, ils ont fait un beau boulot sur la mise en scène Bayauer. Et on est vraiment pris dedans. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire ? Je peux vous dire que les choix, vous les sentez venir. Enfin, comment dire ? Vos choix ne sont pas sans répercussions. Donc là, en conciliation, je ne sais pas ce que ça fera. Oh. Voilà. Et je vous ai dit aussi, j'ai pris une chéparde féminine. C'est simplement parce qu'il y a une scène, vous allez voir, qui est pas mal. Voilà. Toujours les attaques au corps à corps. Je vous avais fait une vidéo de la démo en multijoueur. Donc là, je ne voudrais pas être vidéo du multijoueur. Parce que c'est relativement le même avec des maps en plus et des types d'ennemis en plus. Là, on va vraiment se focaliser sur le solo. Solo que j'ai trouvé beaucoup plus court qu'avant. Parce que là, je vous ai dit, je l'ai rushé pour vous faire le walkthrough. Mais je l'ai fini en 20 heures, à peu près. Alors que le précédent, je l'avais fini en 30, 35 heures. Donc voilà. Ce gosse, il est trop bizarre. C'est celui que vous avez vu au début jouer dans le jardin. Mais vous saurez vraiment, vous saurez pourquoi, pas tout de suite. Je vais vous laisser découvrir. Je ne vais pas vous gâcher la surprise directement. Ah, c'est un vrai désastre. A chaque minute, des milliers d'innocents sont victimes de ces machines. Je ne veux pas en être responsable. Je comprends. Le pire dans une guerre, c'est de savoir que quoi qu'il arrive, des innocents vont mourir. Exactement. Ils ont frappé si vite. Ah, tu aurais pu penser que... On savait qu'ils arrivaient. Et pourtant, nous n'avons rien pu faire. Nous devons retourner à la Citadelle. Parler au Conseil. La Citadelle ? C'est ici que ça se passe. Ce sera bientôt le cas. Vous l'avez dit. Les moissonneurs détruiront tout si nous ne les arrêtons pas. Le Conseil doit nous aider. Vous le pensez vraiment ? Non, mais vous étiez un spectre du Conseil. Ça doit bien compter, non ? Je vous tiens. Je vous en voudrais ça. Et comment ? Tu pars. Alors, comme vous l'entendez, les doublages français sont pas mal. J'aurais... Personnellement, moi, j'ai fait le jeu en anglais. Tout titre français. Voilà. Je l'ai fait en anglais, tout titre français. Mais pour vous, pour vous laisser apprécier les cinématiques mieux, je vous l'ai mis en français. Vous voyez, franchement, ça pète. Regardez. Et nous, dire qu'on va devoir se taper tout ça. Tout seul. Comme une grande. Regardez-moi ça. C'est pas magnifique ? Je ne sais pas, d'encore une warrior, vous voyez. Chute de... Une dizaine de mètres, mais non. On est tombé... On est tombé de là-haut, vous voyez. Normal. Voilà. Oh oui, maintenant, il y a des petites actions comme ça. On doit sauter, descendre des échelles. Hop là ! Galipette ! C'est pas une tête de port de bonheur. Bizarrement, là, les pouvoirs jouent sur PC. Les pouvoirs sont... Comment dire ? Sont plus difficiles d'utilisation. J'ai l'impression qu'ils sont plus auto-guidés. Regardez-là, vous voyez, je suis sur lui. Pourtant, il ne s'est rien pris. Dans le 2, vous voyez, quand il y avait le carré orange, je vous visais, par exemple, là, un peu à côté, vous barressez votre pouvoir, il est allé directement dessus. Et là, je l'apprends, c'est plus le... Plus le cas. Hop là, voilà, par ici. Que s'est-il passé ? Notre navette a été abattue en plein vol. Vous avez une radio ? On doit contacter notre vaisseau. Non. Il y en a une dans la navette, mais... ça doit grouiller de ces saloperies. Ne bougez pas, on va vous sortir d'ici. Tenez, allons voir cette navette. Donc, lui, que vous voyez, c'est le Capitaine Anderson. Lol. C'est dans le premier épisode, c'était votre chef au début du... Enfin, c'était à lui le Normandie. Mais, il vous l'a donné, enfin... Il vous en a légué les... Le commandement. Vous voyez, là, je ne comprends pas pourquoi il ne s'est pas pris le pouvoir. Il est toujours la plus active, avec Maj, que... Voilà. Là, vous pouvez avoir... Votre environnement. Ça vous permet aussi de changer en haut... L'emplacement de vos pouvoirs. On va avoir un plus pouvoir qu'on a. Un vitre d'énergie. Drone de combat. Et incinération. Voilà. Mais vous y en aurez d'autres après, hein. Ne vous inquiétez pas. Oui, oui, c'est parti, mon pouvoir. Je ne comprends pas. Allez, ils crèvent, saloperie. Et encore, eux, ce n'est pas les plus féroces des ennemis. Vous en verrez, après... Donc là, on va trouver mes premières armes. Et la radio. Normandie, ici Anderson. Vous m'entendez ? Amiral, où êtes-vous ? Au port, près d'une navette abattue. Je vais activer sa balise de détresse. Envoyez du secours. Il y a des blessés ici. Lieutenant. Merde, j'ai perdu le signal. J'espère que cette balise fonctionne. Et merde, on a de la compagnie. Là, ils sont un peu cons, les ennemis, comme vous voyez, hein. C'est un peu du... Tire au pigeon. Il faut aussi vous faire attention. Comme vous voyez, là, l'ennemi, il est en hauteur. Je suis à couvert, mais il peut quand même m'avoir. Le fait qu'il soit plus haut que moi, il peut quand même m'avoir. Il faut faire attention à ça. Dans d'autres endroits du jeu, vous verrez que... Il ne faut pas faire attention à ce détail. Non, c'est que le début du jeu, donc c'est assez simple. Aïe. Ouais, moi non plus. Ah oui, ça, j'ai scripté, c'est normal. Je crois que c'est quand vous tombez à bout de munitions. Voilà. Joker, notre bon pilote. Et notre vaisseau, le Normandie. Si c'est pas la classe. Encore plus beau qu'avant. Ils ont pas lésiné, hein, sur les effets de lumière. Bienvenue vers moi. Merci. Shepard. Allez ! Partez sans moi. Vous avez vu ces hommes comme moi. Ils sont des millions et ils ont besoin d'un chef. C'est aussi notre combat en personne. Sans aide, c'est un combat perdu d'avance. Notre seule chance de vaincre les Moissonneurs, c'est d'unir les forces de la galaxie. Parlez aux conseils. On a besoin de leur aide. Et s'ils veulent pas m'écouter ? Je vous fais confiance. Allez, partez ! C'est un ordre ! Amiral, j'ai plus d'ordre à recevoir de vous. Tenez, vous êtes réintégrés. Commandant. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. J'en reviendrai, Amiral. Avec une armée, c'est promis. Oui, parce qu'on a été... Attendez. Bonne chance. Voilà. Parce qu'on a été... Je sais pas c'est quoi le terme exact. Virer de l'armée. Parce qu'on a travaillé pour Cerberus. C'était une organisation pro-humaine, terroriste. Dans le 2. D'ailleurs là, vous verrez très rapidement que ce sera de nos ennemis. Et voilà, donc là, ils ont besoin de nous, donc ils nous réintègrent. Là, ça c'était le niveau de la démo. Donc, si vous l'avez faite, il n'y a rien qui change fondamentalement. Regardez-moi ça. Ouais, ils sont sauvés. Eh ben non. Regardez-moi. Putain, c'est tellement magnifique. T'as envie de faire un screenshot. Et de le mettre en fond d'écran. Il y a beaucoup, dans le jeu, il y a beaucoup de diaporamas aussi magnifiques que ceux-là. Même plus. Mais c'est vachement, vachement impressionnant. Je sais que la musique qui va avec. Ah là là. Mass Effect 3. C'est quoi ce bordel ? Où est Anderson ? Et où on va ? On est de gorilles, lui. Sans aide, cette guerre est perdue d'avance. Laissez tomber. Déposez-moi quelque part. Assez. Vous croyez pas que je préférais rester me battre ? On va à la citadelle. Si ça ne vous va pas, vous prendrez un taxi là-bas. Là, ce que j'ai envie de faire, c'est un acte de conciliation. Si je leur ai répondu méchamment, j'aurais un acte de pragmatisme. Je leur ai dit, c'est moi qui commande. Vous suivez ce que je vous dis. Des trucs comme ça. Des forces ennemies sont écrasantes. On n'a pas les battre de façon facile. Anderson m'a déjà ordonné d'aller à la citadelle pour voir le conseil. Rendez-vous à notre grand poste martien. Avant qu'on ne perde le contrôle du système. Oui, chef. Il faut que vous ayez sur Mars. On a fouillé les archives protéennes avec votre associé, Nia Ratsoni. Vous n'avez pas moyen d'arrêter les moissonneurs. Vous n'avez pas la seule chance de les battre. Gepard, il faut vous rendre aux archives sur Mars. Je reprendrai contact au plus vite. Un cas terminé. Joker, cap droit sur les archives de Mars. Mars ? Bien compris. Tu veux une banane ? Doris. Mais si ça peut nous faire gagner ? Préparez-vous. C'est bon. C'est bon. C'est bon. J'ai essayé de joindre Mars sur des canaux sécurisés. Aucune réponse. Des signes des moissonneurs ? Négatif. Ida ? La base semble alimenter. Ses occupants ont peut-être été évacués ? On le saura bientôt. Joker, soyez prêts. C'est un cas où ? Bien compris. Normandie terminée. On y est presque. Toujours aucun signe de la base, mais une grosse tempête vient sur nous. On a combien de temps ? Une demi-heure au mieux. Après ça, on aura du mal à rester en contact avec le Normandie. Entendu. Donc voilà. Oui, donc là, on va vite fait répartir les points. On va voir les points qu'on a gagnés. Ça, c'est utile. On va augmenter surcharge. Quoi que non. Vu qu'on a de grandes énergie, on va augmenter sabotage. Et pour les autres, parce que c'est la tête. Voilà. Donc, moi je vais vous quitter ici. Et je vous retrouve très bientôt pour cette mission sur Mars. Donc voilà. Salut à tous et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501